Le Montée de l'Islamophobie 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 etc., qui rassemblent des milliers de musulmans dans un même lieu. Eh bien, les autorités, qu'est-ce qu'elles font ? Puisqu'il n'y a pas de mosquées. On les emmène dans des terrains de sport, dans des terrains de foot, ou dans des terrains municipaux, et s'il pleut, tant pis pour eux. Alors moi, je trouve qu'il y a une injustice, et qu'il y a un manque réel, et je dis bien, quand c'est le double, c'est à peine le minimum qu'il faudrait pour satisfaire ces musulmans qui tiennent beaucoup. À exercer, à pratiquer leur culte, et qui veulent le pratiquer dans la dignité. Il y en a assez des fosses, des caves, des maisons complètement inadaptées à la dignité de la prière musulmane. Mais face à ces réactions existives, face à ces différentes déclarations de rejet de réaliser d'autres mosquées, quelle est votre position, vous, M. Dalil Boubkaf ? Eh bien, oui, effectivement, l'islamophobie, le rejet de l'islam, et en général, en Europe. Voyez, à Milan, ils ont interdit de construire des mosquées. En Suisse, ils ont interdit qu'il y ait des minarets. En France, je ne sais pas encore, nous savons que c'est très difficile pour les musulmans et d'apparaître vraiment, s'intégrer dans des sociétés européennes. Et comme disait le malheureux Mohamed Al-Koun, le regretté, il y a un imaginaire d'exclusion réciproque entre les musulmans et les européens. Donc, on ne voudrait pas aller dans ce sens où des gens comme Huntington prônent le choc des cultures. Non, nous sommes des gens civilisés, nous sommes des gens capables de parler le français, l'anglais, l'allemand et toutes les langues de l'Europe. Et nous sommes donc des éléments, je dirais, partie prenante d'une société où il n'y a parmi nous tout de même des ingénieurs, des médecins, des gens de radio. Il y a une élite musulmane qui est en train de monter et qui est l'avenir de ces pays-là parce que ce sont des jeunes, des jeunes dans des sociétés vieillissantes. Nous sommes un élément de progrès et d'avenir. C'est pourquoi vous parlez d'islam, de tolérance aujourd'hui, monsieur Daliboka ? L'islam, c'est la tolérance. L'islam, mais regardez, le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait à la Mecque victorieux, qu'est-ce qu'il a dit à ses opposants de la Mecque qu'il avait combattu ? Il a dit, vous êtes libres, vous êtes libres. Et on a dit, tu iras prier chez Sofiane, Abou Sofiane. Il a dit, mon premier acte sera l'ennemi le plus faroche du prophète, c'était Abou Sofiane. Il a été. Donc l'islam, c'est la tolérance. Ne pas faire être tolérant, c'est ne pas être musulman. Donc l'islam, c'est la paix. L'islam, c'est l'accord. L'islam, c'est le dialogue. L'islam, c'est le vivre ensemble. Nous avons nous-mêmes, dans le cadre du CFCM, met en place une charte du vivre ensemble. Ça veut dire vivre en accord avec la loi, vivre en accord avec l'éducation de ses enfants, les mettre à l'école, travailler et ne pas subir la crise, retenez bien ça, qui frappe électivement la communauté musulmane, dans ses enfants, dans ses pères, dans ses familles et qui est à l'origine, je dirais, de la ghettoïsation, quelquefois, des musulmans et qui mettent les jeunes dans un chômage. Mais alors, incroyable, 40%, 50%, on appelle ça la galère en France, l'arabia tamara. Alors, justement, c'est la raison pour laquelle vous accentuez sur, vous mettez l'accent essentiellement sur la formation des imams de France, qui seront formés par des imams qui viennent de l'Algérie. Bien sûr, parce qu'ils viennent de l'Algérie, et c'est les meilleurs qui viennent, parce qu'ils sont bien formés, ils passent des années à l'université, et ce sont des gens extrêmement bien formés et dignes et facteurs de paix. Mais, 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 nos jeunes, nos jeunes, beaucoup, ne parlent pas l'arabe. Moi, je parle l'arabe comme je l'ai appris à Alger, mais eux, où, où, ils l'ont appris. Donc, beaucoup demandent à ce que nos imams parlent en français, et surtout que nos imams se forment à la langue française, aux coutumes françaises, à l'histoire de la France, aux droits français, pour qu'ils aient une formation religieuse qui nous appartient, le Coran, le Hadith, le Sharia, c'est à nous. Mais, la question républicaine, je dirais, la formation républicaine, la formation à la laïcité, c'est tout un concept assez compliqué, propre à la France, il faut qu'ils l'apprennent, il faut qu'ils l'apprennent dans des universités. Voilà le combat que nous venons. M. Dalil Boubkel, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on vient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, M. Dalil Boubkel, si on se réfère aux derniers sondages réalisés par certains instituts de sondage, rendus publics il y a à peine quelques jours, et diffusés sur les médias français, 70% des français seraient contre la présence des musulmans en France. Est-ce qu'on peut dire que la France se radicalise aujourd'hui, M. Dalil Boubkel ? Écoutez, si on se fie à ces sondages, et ils ne sont pas seulement ceux de l'IFOP ou ceux des instituts actuels, mais depuis un certain temps, on observe un rejet, une espèce de rejet général de l'islam et des musulmans. L'islam, parce qu'il est accusé de ne pas s'intégrer, il est accusé d'être favorable à une vision d'amalgame intégriste, du djihadisme, etc., ça leur apporte l'islam, et ils attribuent à l'islam ce facteur, n'est-ce pas, de radicaliser les jeunes, alors que c'est faux, et archi-faux. Deuxièmement, pour les musulmans, parce que, alors, on leur demande et on souhaite que, d'eux-mêmes, ils tendent le coup à la radicalisation, qu'ils fassent je ne sais quoi, je ne sais quoi. Nous faisons des manifestations, nous avons exprimé notre rejet du terrorisme, nous avons dit à quel point ce n'est pas l'islam, et que nous ne reconnaissons pas dans ce genre, mais c'est un radicalisme qui vient d'ailleurs, il ne vient pas des musulmans de France, et encore moins des mosquées de France. Il vient de Daesh, il vient de groupes étrangers, ou sanafis, qui viennent dans des lieux clandestins. C'est ça ce que nous disons. Nous disons que nous voudrions des lieux de culte, mosquées, ou salles de prière, qui soient ouvertes, qui soient bien gérées par des imams complètement bien formés, et qui ne sont pas pour l'intégrisme, et qui veulent donner une éducation à nos jeunes, à ce moment-là, on peut les sauver du radicalisme. Mais justement, par rapport à ce radicalisme, à ces perceptions fausses de l'islam, l'islam, est-ce qu'il n'y a pas une complicité implicite des médias aussi, qui n'invite dans les plateaux que les radicaux ? Vous l'avez dit parfaitement, et vous savez professionnellement à quel point c'est facile de faire parler des gens qui sont là pour faire la une, en faisant des déclarations tonitruantes, contre ce qu'ils supposent être la vision de l'islam, une vision radicale, intégrée, alors que c'est faux, et archifaux, à 99% de la communauté musulmane, ils sont pour s'intégrer, pour pratiquer un islam tranquille, travailler, élever leurs enfants, leurs familles, ils n'aiment l'islam que comme religion. Ce n'est pas l'islam politique, n'est-ce pas, de ces djihadistes ou de ces jeunes qui viennent avec le couteau ou pour tuer, ça, les musulmans sont les premières victimes. D'ailleurs, qui c'est qui les envoie ? Qui c'est qui leur a demandé d'aller en Syrie pour abattre l'Assad, etc. ? Mais c'est les pouvoirs d'Europe qui ont incité à aller combattre la Syrie et entrer dans les rangs de la résistance, comme ça avait été fait pour la Libye contre Kazafi. Donc l'Europe, aussi, les pays occidentaux ont une responsabilité pour pousser des musulmans à aller faire le coup de feu en Syrie, en Irak et en Libye. Mais il y a des occidentaux qui ont été enrôlés par Dach également. On les a vus à travers les images qui ont choqué les Afghans aussi. Tout à fait, absolument. Les Français, les Anglais, des Allemands également. Des Belges, etc. Nous sommes absolument sûrs de voir que ces gens-là, ils jouent avec le feu en excitant des jeunes. où ils rentrent dans les prisons, malheureusement par la délinquance, où les crimes, ils sont en prison. Et à ce moment-là, la prison devient un véritable foyer de formation des djihadistes. Et à ce moment-là, on leur donne des adresses, des internets et des adresses e-mails. Et ils sont pris garçons et filles. Parce que nous avons aussi des filles. On leur promet le mariage, on leur promet des choses absolument farfelues. Et surtout, d'aller prendre des armes. Et quelquefois, ils se font tuer. Ou alors, ils reviennent en Europe ou dans les pays d'origine. Et ils sont les mieux placés pour tuer leurs co-religionnaires ou leurs nationaux. En termes clairs, les radicaux existent partout. Mais eux, ils en est leur aussi. Voilà. Et c'est une période, en ce moment, où on ne fait pas attention, justement, pour l'augmentation de la radicalisation, pour des questions économiques, pour des questions politiques, et pour des questions religieuses. Parce que la religion, aujourd'hui, carrément, l'organisation religieuse, fait faillite. Mais avec le débat qui est entretenu aujourd'hui par les médias étrangers, notamment les français, quand on parle aussi, par exemple, ils ne veulent plus parler de terrorisme, mais de djihadiste. D'un temps-là, non pas commis par des terroristes, parce que le terme terroriste, pour eux, il est un peu général. Mais on parle de djihadiste particulièrement. Est-ce que ce n'est pas une sorte de stigmatisation d'une communauté ? C'est une stigmatisation. Il y a eu ce débat ? Même pas. Parce qu'on résume les choses par un mot, et le mot, il est faux. Le djihadisme, si on veut parler djihadisme, quel djihadisme ? Est-ce que c'est le djihad mal ? Est-ce que le djihad, le petit djihad, le grand djihad ? Djihad, par quel moyen ? Il y a cinq ou six méthodes. Il y a une idée de pratiquer le djihad qui est un effort sur soi. Le petit djihad et le djihad armé. Mais ce n'est qu'une partie du djihad ou de l'ishtihad. Alors, on veut tout fixer sur ce djihadisme comme étant la seule forme, c'est la forme armée, que le courant, la violence, que la sharia islamique n'est qu'une vecteur de djihadisme, de violence. Alors là, non. Là, non. En Iran, ça a peut-être marché pour le Roménier, qui a gagné le pouvoir avec la sharia et formé un gouvernement religieux. Mais l'islam n'est pas une religion politique. Dans tous les pays musulmans, à 90%, où les Égyptiens, les Algériens, les Marouins, ils ont souffert de ces gènes, de ces djihad, de cette violence. Et l'Angérie, on a beaucoup souffert. 200 000 morts. Vous trouvez que c'est normal qu'un pays musulman meure du djihadisme, enfin, de soi-disant, d'une violence religieuse, mais qui n'était pas religieuse. Son objet était de gagner le pouvoir. Vous le savez bien, c'était un djihad politique, et non pas religieux. Mais peut-on parler d'une politique de deux poids de mesure en France ? On tolère les commerces kachers et pas les halels. On tolère, oui. C'est pas qu'on ne tolère pas. On les protège davantage, je dirais, à cause, oui, à cause de tout ce qui s'est passé pour la communauté juive, avec la Shoah, pendant la guerre, ils ont beaucoup souffert, et tout le monde est d'accord. Mais il y a aussi le problème du Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient amène aussi, je dirais, des consignes ou des prises de position politiques qui ne favorisent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, nos frères palestiniens. Donc, dans cette guerre-là, il y a effectivement une prise de position contraire aux Palestiniens ou aux Arabes, en général, et qui favorise leurs adversaires. Alors, comment peut-on considérer aujourd'hui la situation en France pour la forte communauté musulmane qui est résiste, puisqu'elle est estimée pratiquement à 7 millions ? Eh oui. C'est 7 millions, c'est 10% de la communauté globale en France. Il faut que les musulmans s'organisent par et pour eux-mêmes. Shora, Amaloum Shora Beinahoum, ils n'ont qu'à appliquer les principes de notre religion, qui sont des principes de concertation, des principes de pratiquer, un islam qui ne fait de tort à personne. Les musulmans de France sont des gens extrêmement réservés. Vous le savez bien, ce ne sont pas des gens qui vont faire des manifestations tous les jours, ce sont des gens qui se contentent de ce qu'ils ont, qui vivent dans la difficulté, qui voient leurs enfants malheureux parce qu'ils n'ont pas de métier ou qu'ils n'ont pas de travail, et qui ont des conditions les pires pour vivre dans une société en crise. La crise, elle est générale, et les musulmans sont les premières victimes. Alors, vous êtes le recteur de la mosquée de Paris, président du culte musulman en France. Comment vous organisez justement par rapport à cette forte communauté aujourd'hui ? Eh bien, nous demandons... Pour faire connaître l'islam, notre islam, l'islam de tolérance. Nous avons des centaines de mosquées tenues par nos frères, par des imams, et par des gens qui pratiquent l'islam de tranquillité, de vivre ensemble, mais, comme vous le dites, ils sont mal écoutés. Il y a beaucoup de... Dans la communauté, il y a peut-être 20, 25% de gens qui pratiquent, qui prient, qui vont dans les mosquées, mais le reste, le reste, alors, ce sont des gens de la société civile qui, non pour la religion, qu'un intérêt, mais d'ailleurs, c'est pas la religion qui va sauver l'ensemble des musulmans de France. c'est pour le cas, oui, le ramadan va venir, beaucoup de gens vont pratiquer la religion, ça c'est sûr, mais ça dure un mois. Mais tous les autres problèmes, le problème des artistes, le problème des intellectuels, le problème des gens, il y a 150 000 instituts économiques ou fondations ou entreprises qui sont tenues par des musulmans. Donc, il faut qu'ils conturent eux-mêmes, il faut qu'ils éduquent leurs enfants, qu'ils fassent éviter la délinquance et la drogue et toutes ces choses extrêmement mauvaises pour la communauté et que cette jeunesse soit une chance, je veux dire, pour l'ensemble de la communauté parce que c'est eux qui sont l'avenir de l'islam en France. Mais l'enseignement de l'islam au niveau des mosquées est-il possible aujourd'hui ? Parce que ce qu'il y a à crainte, c'est que dès que vous portez un livret de Coran, vous êtes taxé de terroristes. Oui, bien sûr, mais ça c'est... Ou djihadisme. Non, l'islam ce n'est pas le djihadisme, c'est la communauté qui allait montrer que les mosquées sont des lieux de paix et que les djihadis sont portés par des salafis, par des musulmans, des gens du wahhabine, des gens du... Un islam importé ? Oui, un islam importé qui n'est pas celui de nos origines. Est-ce qu'ici, on a... Alger, on a une idée maintenant que le wahhabisme n'est pas le fait de l'islam en Algérie ? Moi, mes ancêtres, ils étaient au Sahara, c'était les... les Tariqa, les Zawiyyad, les gens extrêmement pacifiques. Et jamais un islam agressif ni surtout un islam politique. Mais la montée du EFN, le Front National, est-ce qu'on ne risquerait pas de compliquer davantage la situation aujourd'hui, M. Dali Boukul, puisque votre seule déclaration a suscité vraiment un tollé ? Écoutez, je revendique ce que je dis parce que j'estime que la situation en ce moment peut être améliorée si on multiplie justement les lieux de paix, les lieux de culte où justement les deux pays, l'Algérie et la France, tentent de placer des imam qui auraient une double formation et qui seront tout à fait capables d'apporter à la jeunesse et aux communautés, aux familles, et une manière tranquille, une manière, je dirais, de culture et musulmane et française. La culture française avec la laïcité, avec les lois, avec tout ce qui est la tradition française, il faudra la prendre aussi à nos imams de façon à ce qu'ils leur apportent un islam, je dirais, de France. Il y a un islam valable pour des gens qui vivent en France et qui n'ont pas d'autres solutions. Nos jeunes parlent le français, nos jeunes parlent difficilement la langue arabe et nos imams doivent parler aussi la langue française. Monsieur Delisle-Bouquin, merci d'avoir répondu à nos questions et d'être venu de Paris et assisté à notre émission. Merci beaucoup, bonne journée, bon week-end, et à bientôt et bon retour à Paris. Merci beaucoup, merci à tous.